Coucou les francos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo cheveux. Je vais vous parler d'une recette que vous pouvez faire pour avoir de beaux cheveux, de longs cheveux, pour hydrater, nourrir et faire tout ce dont vos cheveux ont besoin. J'ai dit vos cheveux beaucoup, beaucoup de fois dans cette vidéo. On va faire semblant qu'on n'a pas écouté ça. Donc je vais vous donner un masque pour avoir de beaux cheveux. Donc je vous apporte un masque qui va vraiment vous aider. J'ai coupé mes cheveux au mois de janvier, 31 décembre, 1er janvier, vers cette date-là. Donc ça fait exactement 6 mois après Big Shop. Cette recette-là m'a vraiment aidée pour avoir des cheveux en bon état, en bonne santé. Donc sans plus tarder, je vais vous dire de quoi il s'agit. On va faire un masque avec des éléments qui sont vraiment, vraiment très, très importants. Des éléments qui vont, qui apportent que du bien à votre fibre capillaire. Pour commencer, vous aurez besoin d'un récipient. Je suis en train d'utiliser un bocal. Vous pouvez utiliser un bol, une tasse, une assiette, n'importe quel récipient que vous estimez propre pour faire cette recette-là. Premièrement, on va utiliser l'avocat. L'avocat apporte beaucoup d'hydratation, de nutrition. Il est riche en vitamine A, E, B6, C, en acide gras essentiel qui nourrit les cheveux en profondeur, ce qui les rend beaucoup plus doux et brillants. En deuxième lieu, on va utiliser du karité. Karité, c'est l'élément idéal pour avoir une bonne hydratation de vos cheveux et avoir cette petite graisse dont nous avons besoin qui n'ait pas cet excès de graisse que l'on met quand on utilise des huiles beaucoup trop lourdes. Le beurre de karité rend les cheveux souples. Il contient des acides gras qui pénètrent la fibre capillaire mieux que n'importe quelle autre huile. Il élimite les pellicules. Il hydrate les cheveux. Il est bon pour les cheveux qui sont cassants, qui sont secs. Il rend le cuir chevelu doux. Si vous avez des pellicules, ils vont les éliminer. N'importe quelle imperfection que vous avez au niveau du cuir chevelu, il va aussi les éliminer. Il protège contre les rayons nocifs du soleil. Le dernier élément que nous allons utiliser, c'est du miel. Il pénètre la fibre capillaire, ce qui donne une hydratation profonde. Il nettoie le cuir cheveleux puisque nous faisons, ou du moins je fais le no-pou. Je ne lave pas mes cheveux avec du shampoing pour trois mois. Donc le miel va nettoyer mon cuir cheveleux. Donc voilà, ce sont les éléments que nous allons utiliser. On passe à la recette. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, mon miel n'est pas juste du miel. Il contient aussi du citron. Donc c'est un miel que j'ai préparé pour faire mon thé. Mais qui va aussi être utile pour bien nettoyer mon cuir cheveleux. Vu que le citron nettoie en profondeur, élimine les impuretés, les pellicules. Mais ce n'est pas un miel que vous pouvez utiliser tout le temps. Vous pouvez le faire juste comme soin acclarant, comme dans mon cas que je n'utilise pas de shampoing. Donc je peux l'utiliser une fois tous les trois mois. Je ne veux pas vraiment l'utiliser tout le temps parce qu'il contient du citron. Ce qui peut changer le manteau idolique de ma peau. Ce qui veut dire que j'aurai une peau beaucoup plus sèche si je l'utilise beaucoup trop parce qu'il contient du citron. Ce masque ne pourra pas être conservé. Sinon il faut le mettre au congélateur comme ça il sera bien dur. Mais si vous le laissez juste au réfrigérateur ou juste dehors, il ne pourrait pas être conservé. Il faut l'utiliser au même moment que vous l'aviez préparé. Je vais vous montrer comment je l'utilise dans une autre vidéo que je vais faire pour la session de no-book que je vais faire pendant trois mois. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de me dire si cette recette a fonctionné pour vous. Je vous fais plein de bisous. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!